La population de la sous-préfecture de Hadjar Hadid souffre depuis un certain temps de manque d'eau potable. Pour parier ce problème, les autorités locales ont fait recours aux techniques traditionnelles d'approvisionnement en eau. Christelle Ngarlemdana. La population de la sous-préfecture d'Hadjar Hadid est confrontée à un problème de manque d'eau potable. Pour cause, les deux châteaux d'eau de la ville sont en peintre. Pour se procurer le précieux liquide, les autorités locales ont fait recours aux techniques traditionnelles. Cette eau est ensuite aspirée par des motopompes. Quelques distributeurs interrogés se réjouissent d'être au service de la population. Le sous-préfect d'Hadjar Hadid Idris Konuchidi lance un appel au gouvernement afin de réparer les deux châteaux. Notre problème ici, c'est le problème de créer l'eau. Je remercie le gouvernement à construire des châteaux que vous avez vus, M. Thoubé Ampan. Pour moi, je lance un appel au gouvernement et aux humanitaires. Et bonne volonté qui vont venir au secours de ces populations qui souffrent de l'eau. En plus des réfugiés, la sous-préfecture d'Hadjar Hadid compte environ 40 000 habitants. Cette population a besoin que les châteaux soient opérationnels.